Bleu Blanc Noir Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB Bleu Blanc Noir Bonsoir à tous, c'est à Bleu Blanc Noir sur France Bleu à Limousin. Ce soir nous recevons les trois entraîneurs du CAB, Nicolas Godignon, Didier Casadei et Philippe Carbono. Ensemble nous allons revenir sur l'importante victoire des brévistes hier à Colomiers, 18-16. Un succès qui permet aux Corésiens de se hisser à la troisième place du podium. A quatre journées de la fin de la phase régulière du championnat, le CAB a donc les cartes en main pour s'assurer une demi-finale à domicile. Et nous profiterons aussi de la présence des trois coachs pour évoquer l'organisation du staff. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bonsoir messieurs, Nicolas Godignon, Didier Casadei, Philippe Carbono. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Autour de la table également, Michael Nicolas, notre partenaire à la montagne. Bonsoir. Bonsoir Manuel. Et Christophe Tasté de France Bleu Limousin. Bonsoir. Bon messieurs, j'imagine que le retour a été heureux hier soir. Nous disons qu'on a connu des retours beaucoup plus difficiles et longs. Donc non, c'était... Quand on est à Toulouse, il ne faut que 2h, 2h30. Et voilà, avec la victoire, les retours sont beaucoup plus courts et sympathiques. Nicolas Godignon, Didier Casadei et Philippe Carbono sont nos invités ce soir. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Alors avant de revenir plus en détail sur cette magnifique victoire à Colomiers, je vais laisser la parole à Christophe Tasté et sa plume toujours aiguisée. Eh bien, bravo à tous les trois. Rien à redire ces derniers temps. Le CAB toise la perfection dans la vendange des points de Puypeau et nous saoule de bons résultats. On sent que les types ont de la bouteille sur le terrain et ils ont le culot de laisser un bouchon se former derrière eux, là où l'on tente de s'accrocher à la cinquième et dernière place qualificative. Puisque j'ai déjà eu l'occasion ici même de dompter ou de dresser, si vous voulez, le portrait de Didier Casadei et de Nicolas Godignon, intéressons-nous à présent au désormais troisième larron des entraîneurs du CAB, Philippe Carbono. D'autant que depuis qu'il est là, c'est un fait. Ça va mieux puisque c'est depuis hier la première fois que les brévistes accrochent le podium. Une montée en puissance qui est de bonne augure à l'approche des phases finales. Natif de Toulouse, Philippe Carbono y fit ses classes de demi de mêlée, remporta trois championnats de France avant de passer au CAB de 96 à 2000, puis évolua à Pau et Dax. A la saison 2006-2007, oui, il rejoint Tarbes en Pro D2 pour devenir entraîneur avec Fred Torossian, mais garde une licence de joueur et participe à l'essentiel des rencontres de la saison. Avec les bleus, Philippe Carbono a engrangé 33 capes et deux grands chelèmes en 97 et 98. Puis c'est la faute à Pas de Chance, titulaire jusqu'à la Coupe du Monde 99, il se blesse en stage de préparation et est dû déclarer forfait. Au passage, histoire de se distraire avec son frère Olivier, il créa la marque de vêtements Holyfield. Voilà comment je viens de gagner 100 euros et un blâme pour avoir cité la marque à l'antenne. Philippe Carbono, enfin, est le premier joueur à remporter deux fois d'affilée la Coupe d'Europe, en 96 avec Toulouse, puis en 97 avec Brive, et l'année suivante, paf, la baffe, avec la passe de Troyes qui lui file sous le nez. Défaite à Bordeaux face à Baf, à propos de Baf, 19-18 avec une pénalité à la 82e pour les Anglais, de quoi réactiver la guerre de Cent Ans. Tiens, car je suis sûr qu'il ne se passe pas une seule semaine sans que Philippe Carbono ressente la baffe en travers de la gorge. Non ? Oui, c'est vrai que ce match nous a fait beaucoup de mal. L'année d'avant, on avait réussi à emporter cette Coupe d'Europe, et là, sur le dernier match, on échoue sur un match qu'on a dominé sur la plupart du match. Mais bon, malheureusement, à la sortie, la défaite était là. Et peut-être que vous aurez l'occasion de vous rattraper à Bordeaux, un stade qui vous avait porté malheur cette année-là, parce qu'on rappelle que la finale d'accession Pro D2 aura lieu au stade Chabandelma. Ce sera au mois de mai prochain. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu, et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Voilà, donc, retour à l'hôtel Le Colonge à Brive, et on va donc évoquer la victoire d'hier à Colomiers, victoire 18 à 16. Les 18 points brévistes ont été inscrits sur pénalité par Julien Caminati. Il fallait s'imposer. Didier Casadei, objectif atteint. Oui, c'est clair. Disons que moins il reste de match, plus ça devient important. On savait qu'il pourrait avoir le destin entre nous-mêmes pour recevoir en demi-finale, et tout simplement se qualifier, il était très important de gagner un match à l'extérieur à Colomiers. Surtout que Bompot avait perdu la veille à Aurillac. Donc bon, on a su faire l'essentiel. Tout n'a pas été parfait. Maintenant, la victoire est au rendez-vous, donc ça nous met dans de bonnes dispositions pour la dernière ligne droite. Alors, tout n'a pas été parfait dans cette partie, notamment une première mi-temps un petit peu compliquée. Vous tournez à 6-6 à la pause, et finalement, c'est pas si mal, parce qu'il y a eu quelques petites approximations, notamment dans la conservation du ballon. Vous avez eu plusieurs ballons intéressants dans les 40 mètres adverses, et vous n'avez pas toujours bien négocié. Oui, un peu de fébrilité sur la conservation extérieure. On a essayé d'alterner du jeu pénétrant et du jeu un peu plus large. Voilà, il faut être précis dans le détail sur ces matchs-là. On a quand même tombé une belle équipe de Colomiers, qui n'avait certes pas grand-chose à jouer, mais qui était fidèle à ses intentions. Donc oui, on a échoué dans le détail, et un peu approximatif, quelquefois. Maintenant, quand on a l'intention de donner le ballon, ou qu'on a l'intention vraiment d'amener une continuité, il faut essayer de se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir assurer cette continuité, ce qui n'a pas toujours été le cas ce week-end. Alors, il y a un moment clé dans ce match, c'est cette mêlée à 5 mètres en deuxième mi-temps. Vous avez une pénalité, vous prenez une mêlée à 5 mètres, vous obtenez une autre pénalité, vous reprenez une mêlée, et vous perdez le ballon. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette mêlée ? Vous avez revu les images d'Idez Casadelli ? Disons que peut-être qu'on s'est cru performants, parce qu'on avait été bons les trois mêlées précédentes, et puis on s'est fait attraper sur celle-là. Disons que bon, on a manqué de vigilance. À ce moment-là, d'ailleurs, Colomie avait fait rentrer l'ordre remplaçant sur la mêlée. Donc, ils se rentrent avec des joueurs frais. Peut-être que nos piliers n'ont pas eu le temps de s'adapter à l'adversaire, ou ils ont été pris un petit peu de cours par la détermination de l'équipe adverse aussi. Donc, bon, c'est un moment vraiment important et qui aurait pu nous porter tord pour la fin du match, parce qu'on avait une pénalité relativement facile, qu'on n'a pas tapé, alors qu'on hésitait un de moins. Et du coup, ils sont sortis de leur camp, et ils ont récupéré une pénalité à 45 mètres de leur embute, sur une action qui a été dangereuse, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, on le prend avec un peu plus d'humour, disons, mais sur le moment, c'est quelque chose qui ne nous a pas trop fait rire. Vous avez douté, enfin, vous avez eu peur à ce moment-là ? Ben, douté, disons que, bon, on essaie d'être le plus positif possible. Maintenant, vous savez, à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de place pour gagner. D'ailleurs, tous les matchs qu'on a gagnés, c'est à deux ou trois points près. Et nos adversaires, quand même, qui gagnent à l'extérieur, c'est vraiment très acharné et très difficile. Donc, il faut être sérieux et avoir un petit peu de réussite. Là, on voit qu'on gagne quand même 18-16, avec quasiment 100% de réussite sur le tir au but, sur des pénalités qui étaient dans des positions, dans l'ensemble, relativement difficiles, quand même. Donc, bon, ben là, on a eu la chance de le faire. Maintenant, la vérité de Colomier n'est celle que de Colomier. Et les autres matchs qui arrivent à l'horizon, vont être aussi difficiles et tout aussi importants. Oui, vous parlez de Julien Caminati. Il était à 6 sur 7 hier, dans ses tentatives de tir au but. Il en a passé 5 qui étaient à plus de 40 mètres, je crois. Donc, c'est dire la performance. On était sur la conquête, on parlait de la mêlée. Un mot sur la touche. C'est vrai que le début de match était un petit peu compliqué dans ce secteur. Deux petites incompréhensions qui ont été bien rattrapées derrière. Bon, on a perdu trois ballons sur le match. Bon, un sur un lancé trop haut. Un sur une mésentente et un autre sur un lancé pas droit. Donc, bon, ben voilà. Après, disons que la satisfaction, c'est qu'on n'a pas été mis en difficulté par l'adversaire. On a été mis en difficulté par des maladresses. Après, pour autant, on a été très bon sur la touche défensive sur ce match-là. Comme c'est un petit peu le cas ces temps-ci. Sur notre mêlée, bien qu'on ait été mis en difficulté sur cette mêlée qu'on a parlé précédemment, on a été très positif sur l'ensemble du match. notamment en fin de première mi-temps qui nous a permis de marquer les deux pénalités pour revenir de 6-0 à 6-6 et qui nous a fait du bien à la tête à ce moment-là parce qu'on s'aperçoit que la mêlée est un secteur vital pour l'emporter à l'extérieur. Alors, c'est vrai que la victoire a été bien sûr importante. Il y a un autre détail qui compte et ça se voit depuis plusieurs journées. C'est l'infirmerie bréviste qui n'est pas remplie comme elle a pu l'être en novembre dernier, novembre ou décembre. Brève est repartie hier sans blesser. Il y a eu une mauvaise nouvelle la semaine dernière, c'est la blessure de David Kinshagi-Givili. Sinon, il n'y a que deux joueurs pour l'instant qui étaient forfaits, Jacques Boussuge et Guillaume Ribes. Et Mickaël, on s'aperçoit au cours de ces dernières journées que ce sont les équipes qui ont une certaine profondeur de banc qui relèvent la tête. Oui, effectivement. C'est vrai que depuis le mois de janvier, le ciel était sans nuage pour le CAB. La semaine dernière, la blessure à l'épaule de David Kinshagi-Givili, c'est un coup dur. D'autant plus que depuis quelques matchs, on le retrouvait tel qu'on avait pu le connaître par le passé ces dernières saisons. C'est un joueur qui était en mesure de peser sur la fin de saison. Alors peut-être que les entraîneurs vont pouvoir nous en dire un petit peu plus sur son état et sur ses chances de revenir peut-être pour les phases finales. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on prend toujours le même exemple. Les pauvres Oriakois, c'est toujours eux qu'on prend en exemple depuis des années. Cette fois, ils ont tenu un peu plus longtemps en janvier. Et c'est le match à Brive qui, pour eux, a été emblématique de la suite. Puisqu'ils perdent Gerbert, ils perdent Fogarty sur une fracture. Ils perdent en fait des joueurs très importants. Et depuis, ils ont eu beaucoup de mal à enchaîner les bonnes performances. Ils battent Oyonah, ils battent Pau. Mais en dehors de ça, ça a été un peu le désert. Alors que Brive, en retrouvant ses joueurs, s'est offert le luxe de faire tourner. On a eu Petrus Omane qui n'a pas joué. On a eu Laurent Ferrer. On a eu Julien Gaminati. Cette semaine, on avait Julien Ledévedec qui restait, se reposait à la maison. C'est vrai que ça amène un supplément de fraîcheur et aussi de concurrence, de hargne. On peut penser que Julien Ledévedec, quand il va revenir la semaine prochaine, il va se dire, bon, on a gagné à l'extérieur. Il ne faut peut-être pas que je me rate. Il reste quatre matchs si je veux être là pour les moments importants. Et on le voit aussi pour des équipes comme Lyon qui ont un gros effectif et qui sont peut-être des équipes un petit peu plus adaptées au beau jour. En tout cas, c'est là, en début de saison, où ils ont eu leurs meilleurs résultats et le plus gros creux, ils l'ont eu pendant l'hiver. Mais c'est vrai que les équipes qui ont l'effectif le plus important s'en sortent le mieux. Et j'ajouterai à ça une remarque qu'a fait Nicolas Godignot en conférence de presse la semaine dernière quand il a évoqué Pau qui était un peu dans le creux en disant une interrogation à méditer. Mais peut-être que les Palois préparent physiquement déjà un peu les phases finales. Méfions-nous. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le creux maintenant qu'ils seront encore dans le creux en demi-finale. Donc ce qu'on voit, c'est que si on enlève Oyonna qui fait son championnat, La Rochelle, Pau, Brive, Lyon, pour les cinq premières places, ce sont des équipes qui ont un effectif qui leur permet d'être là. Et pour Brive, ça pèse énormément, notamment au travers de son banc hier. Et c'est effectivement dans l'impact physique très important en vue des phases finales qui se profilent. – Alors justement, David Kinshagi, je vous dis, il doit passer des examens complémentaires au début de cette semaine, c'est bien ça ? – Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il est chez le chirurgien pour évaluer plus précisément l'état de son épaule. C'est ni plus ni moins la même blessure qu'il avait rencontrée à La Rochelle au mois de décembre. Donc voilà, pour l'instant, on sait que ça va être compliqué qu'ils participent avec nous sur cette fin de saison. Donc on espère toujours, on fait confiance à notre secteur médical qui fait de l'excellent travail et qui aujourd'hui va mettre tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'ils puissent être rétablis le plus vite possible. Voilà, s'il ne peut pas l'être, on fera sans lui. Je veux dire, nul joueur est indispensable. On a la chance, comme le soulignait Mickaël, d'avoir de la profondeur de banc. Voilà, ça offre aussi l'opportunité à d'autres joueurs de se montrer. Ça a été le cas d'un Damien Lavergne sur le mois de novembre-décembre. Je veux dire, si Kinshagi n'avait pas été blessé, ce n'est pas sûr que Damien aurait fait des entrées dans le groupe aussi rapides. Voilà, il a montré des choses très intéressantes sur le travail. Voilà, Pablo a rien qui est ce week-end. Il y a des joueurs derrière eux, lui, et des joueurs qui ont à cœur de bien faire aussi. Oui, on rappelle que Damien Lavergne n'était pas du déplacement à Colombier. Vous l'aviez laissé à disposition de l'équipe Espoir. Les Espoir qui se sont par ailleurs inclinés à 24 à 14 à Toulon. C'était Thiers aussi. Mais c'est vrai que c'est important, c'est un luxe pour vous de pouvoir faire tourner. Il y a, j'ai fait Julien Ledévedec ce week-end, il y a eu Julien Caminati, Laurent Ferrer précédemment. Ce n'est pas tous les clubs qui peuvent le faire ? Non, ce n'est pas tous les clubs qui peuvent le faire. Et puis je crois que ce n'est pas aussi tous les clubs qui ont la volonté de le faire. Donc il y a des clubs qui ont un peu plus d'effectifs aussi, mais qui ne tournent qu'avec la même équipe. Oyonax est une équipe qui tourne avec les mêmes joueurs en permanence. Ils ont eu peu de blessures aussi, même s'ils ont une profondeur de banc un peu supérieure à celle de Rillac. Ils ont très peu tourné là-dessus. Donc voilà, après le choix de Damien Lavergne avec les Espoirs, aujourd'hui il y a réellement une passerelle qui est créée au club entre les professionnels et les Espoirs. Et voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont montés avec la Première, mais il y en a aussi beaucoup qui sont redescendus avec les Espoirs. Donc c'était Damien Lavergne ce week-end avec Victor Laval. Voilà, ça aurait pu être d'autres aussi. Il y a Bakaniceva, enfin Radiké Diké, qui a participé aussi avec les Espoirs ce week-end. Justement, on pourrait le revoir prochainement avec l'équipe première, Bakaniceva ? Oui, il a besoin de rythme, donc on ne le reverra pas ce week-end, ça c'est sûr, mais il va rejouer encore avec les Espoirs. Mais Albi, voilà, si ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème comme ce week-end à Toulon, il peut prétendre à réintégrer pour Albi. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin. On se retrouve dans quelques instants, mais pour l'heure, place à Bruce Springsteen et son titre Secret Garden. France Bleu Limousin, radio officielle du CAV. De retour au Colonge, à Brive, le CAV a réalisé une très belle opération ce week-end en s'imposant 18 à 16 à Colomiers. Une victoire qui permet à Brive de se hisser à la troisième place du classement, ce qui ne lui était plus arrivé depuis la 16e journée, c'était le 23 décembre, au soir de la victoire face à Béziers. C'est la deuxième belle série, il faut dire que la Brive reste au cours des sept derniers matchs. La Brive a enregistré six victoires contre une seule défaite avec bonus défensif à Pau. C'est la deuxième grande série du CAV. La première avait permis à Brive de se rapprocher des places qualificatives, Mickaël Nicolas, et cette nouvelle série permet de se visser vraiment là sur le podium. Oui, alors c'est plus qu'une bonne série. C'est la meilleure série du CAV. Vous l'avez dit, Manuel, les brévistes, depuis le début de la saison, ils ont été trois fois sur le podium, alors en tout début de championnat, mais on ne peut pas dire que c'était significatif. C'était déjà la première fois, ils étaient deuxième après la onzième journée, après leur victoire contre Colomiers, et donc après Béziers. Donc là, les brévistes, ils restent sur six victoires en sept matchs, et contrairement à la phase allée du championnat, où ils avaient reçu énormément, ils s'étaient imposés contre Narbonne, Hoche, Massy, Pau et Colomiers, justement pour revenir après un premier bloc difficile. Cette fois, il y a trois de ces matchs qui ont été gagnés à l'extérieur. C'est vraiment ce qu'il y a de notable dans cette série de victoires, et puis surtout, sept matchs avec à chaque fois des points pris, y compris le bonus défensif, même si sur ce match, les brévistes espéraient peut-être un peu mieux, mais en tout cas, des points pris à chacune de ces rencontres, des bonus offensifs ou bonus défensifs. Et au final, Brive, qui est maintenant la troisième meilleure équipe à l'extérieur, à 25 points pris à l'extérieur, comme la Rochelle, Oyonah, Caracolant en tête, comme c'est le cas depuis le début de la saison, mais moi, c'est ce que je retiens peut-être, puisqu'on a longtemps parlé jusqu'à la fin du mois de janvier, et les déplacements, avant cette série de déplacements, Lyon, ensuite Hoche, Massy, du déficit que pouvaient avoir les brévistes sur leurs concurrents en termes de points pris à l'extérieur. Ce déficit, il est rattrapé, cinq victoires à l'extérieur, c'est le profil d'une équipe qui peut prétendre au podium, et il n'y a pas de secret, les brévistes, du coup, ils y sont en ce moment sur le podium. Donc le CAB qui pointe à la troisième place, à quatre points du deuxième, la Rochelle, Brive qui compte deux longueurs d'avance sur Pau, quatrième, Pau qui s'est incliné, ce week-end, c'était à Aurillac, défaite 21 à 18, on voit que Tarbes commence à lâcher du lest aussi, ils ont été battus sur leur pelouse, 14 à 16 par Hoche, alors désormais, Brive troisième, l'idée qu'Azadelli, et vous avez votre destin entre les mains. Tout à fait, maintenant, voilà, on ne sait pas ce que vont faire les autres d'ici là, maintenant, je pense qu'il faut, il faut continuer à appuyer sur l'accélérateur, on a un match contre la meilleure équipe de Pro D2, samedi soir, bon, ils ont quand même, eux, perdu que trois matchs sur 26, alors que tous leurs concurrents ont perdu huit fois, donc c'est une équipe très difficile qui va nous permettre de nous stalonner et d'avoir un match de très haut niveau en vue de préparer les matchs finales. Maintenant, on doit recevoir les deux premiers aussi, et puis pour notre réussite lors des derniers matchs, lors de la phase allée, on avait reçu, entre guillemets, les équipes un peu plus faibles et on s'était déplacé chez les premiers, donc c'est toujours des matchs qui sont quand même, a priori, un petit peu plus délicats que notre phase de retour, donc voilà, et puis sur la phase allée, il y a certains matchs aussi à l'extérieur, on n'a pas eu vraiment de réussite, donc bon, on est dans les clous, mais tout reste à faire. Alors Nicolas Godignon, donc c'est Oyunat, qui se présente samedi au Stadium, alors il ne leur manque qu'un point pour être champion de France, ils auraient pu l'avoir hier s'ils avaient empoché le bonus offensif, ils ne l'ont pas pris, est-ce que vous auriez préféré qu'il soit sacré champion hier ? Vous ne préférez, non, en fait, on s'en occupe très peu de cette équipe-là, mis à part qu'on la prépare, bien sûr, on prépare ce match avec beaucoup d'attention, etc., mais non, qu'ils soient champions chez eux, ou qu'ils soient champions chez nous, ou qu'ils soient champions la semaine d'après, peu m'importe, on n'a aucune interrogation sur leur capacité à être champions de Pro D2, voilà, c'est une équipe qui a caracolé depuis le début, en tête de ce championnat, bon, voilà, maintenant, ils se sont fait accrocher ce week-end contre Lyon, qui a réalisé une très belle partie, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison, aucune à avoir avec eux. Justement, est-ce que c'est l'équipe qui vous a le plus impressionné, est-ce que vous a bluffé cette saison, comment... Bluffé, oui, par leur capacité à voyager, surtout parce que c'est une équipe qui a été chercher beaucoup de points à l'extérieur, et notamment contre des bonnes équipes, à la Rochelle, etc., donc, ça a été, voilà, c'était assez impressionnant par rapport à leur parcours, maintenant, quand on les a affrontés, même si on y prend 40 points, on a un passage à vide de 11 minutes, où on prend trois essais, après, sur le reste de cette rencontre-là, on était plutôt dans les clous, bien en place, on tourne à la mi-temps, en menant d'un point, voilà, à l'époque, on avait fait preuve de fébrilité, d'impatience, surtout, on avait fait deux, trois erreurs, qui nous avaient coûté très cher, et ça coûte cher, par rapport à ces équipes-là, mais, non, ce n'est pas l'équipe qui nous a le plus impressionné, enfin, pour ma part, dans ce championnat, j'ai été relativement beaucoup plus impressionné, par Narbonne, qui a eu un championnat, beaucoup plus irrégulier, mais, c'est une des équipes qui nous a, qui nous a le plus surpris, alors, c'est important de l'emporter samedi, pour conserver cette troisième place, une troisième place, Philippe Carbonneau, importante à conserver, quand on sait que 85% des équipes, qui se sont qualifiées pour la finale du Pro D2, ont reçu en demi-finale, c'est une stat que vous regardez, ça ? Mais oui, je crois que ça fait à peu près 15 jours que nous, on en parle en interne, donc, voilà, c'est hyper important, pourquoi ? Parce qu'on va jouer à domicile, si on finit à cette troisième place, on va jouer devant notre public, et on sait que, dans la tête d'un joueur, c'est important de jouer à la maison, même si maintenant, on dit que les matchs à l'extérieur sont mieux préparés, que les années précédentes, mais bon, c'est déjà un avantage par rapport au terrain. Est-ce que vous regardez les adversaires potentiels, on voit que Lyon revient en forme, ils peuvent espérer à cette cinquième place, est-ce que ce n'est pas l'équipe à éviter, pour ces phases finales, Nicolas Gaudignon ? Je ne sais pas si c'est l'équipe à éviter, il est sûr qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui revient fort, puisqu'ils ont été chercher un match nul à Colomiers, voilà, ils ne sont pas loin de battre au Lyonax hier, quand on voit les cinq dernières minutes, c'est plus dû à des faits de match qui ne repartent pas avec la victoire, plutôt qu'à une équipe de Lyonax qui a maîtrisé son sujet, non, c'est une équipe qui monte en puissance, qui a retrouvé un peu d'alent aussi dans son jeu, voilà, puis c'est une équipe qui est puissante avec des joueurs d'expérience, et c'est une équipe qui n'est jamais facile à manœuvrer, quoi qu'il arrive, donc, si on était amené à les affronter en demi-finale, ça ne serait pas une simple affaire, donc aujourd'hui, s'ils reviennent et qu'ils attrapent la cinquième place sur les dernières journées, ils auront cet effet un peu boosté de réussite quand même d'être rentrés dans leur objectif, et c'est souvent, voilà, quand on a connu le plus bas et qu'on remonte, ça peut être plus dangereux qu'une équipe comme Pau, qui actuellement est un peu plus dans le creux de la vague. – Alors, il y a Daniel D'Argenta qui vous demande, Nicolas, qu'est-ce qui est le mieux que le CAB retrouve le top 14 dès la saison prochaine, ou que le club reste une année supplémentaire en pro D2, notamment pour se stabiliser un peu plus ? – Il y a deux écoles, quand on est sportif, ou entraîneur, ou joueur, etc., on n'a eu qu'une volonté, c'est de remonter, on est des compétiteurs avant tout, donc on fait ça pour ça aussi, je veux dire, quand on a une ambition de phase finale, et ce que Brim n'a pas connu depuis des années, on a très envie de les accrocher, de bien figurer, et ces phases finales de pro D2 sont quand même relativement courtes, puisque c'est deux matchs, au mieux un match si on est moins bien, mais ça peut aller très vite, il y a des équipes qui ne prévoient pas de monter, qui peuvent se qualifier, et comme Mont de Marsan la saison dernière, qui finit cinquième sur la dernière journée, et qui fait ses phases finales sans complexe, et qui se retrouve à monter sans avoir réellement la volonté de le faire, voilà, donc, moi je pense qu'aujourd'hui, oui, sportivement, on aimerait remonter, voilà, mais sportivement, après c'est dans quelles conditions ? Remonter, ça veut dire qu'il faut aussi recruter en vue de ce top 14, il faut réaugmenter les budgets, on connaît les situations, la situation financière aujourd'hui du milieu économique en limousin, ou même sur la France, voilà, donc c'est toujours compliqué, c'est une évidence, donc sportivement, je dirais oui, structurellement, il serait pas mal de rester encore un peu. Justement, est-ce que vous anticipez déjà une éventuelle montée, est-ce que vous prenez contact avec des joueurs en cas d'accession au top 14 ? Ben oui, il faut préparer les choses, c'est pas sur le jour où on sait qu'on monte qu'il faut commencer à travailler, il faut prévoir les choses, les prévoir ne sous-entend pas qu'on est obligé de le faire aussi, donc voilà, mais ne pas le prévoir serait presque une faute professionnelle. Alors Michel, de son côté, vous demande, Didier, est-ce que vous estimez, vous le staff entier, avoir le potentiel nécessaire pour maintenir le club dans l'élite ? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Disons que, bon, voilà, moi ça fait 3 ans et demi, au jour d'aujourd'hui, que je suis entraîneur de l'équipe professionnelle, bon, devant, quoi, on a baissé notre budget de 120% en 3 ans, donc on est passé de 16 ou 17 millions d'euros à l'année prochaine 7, donc on sait que le budget ne fait pas tout, maintenant c'est difficile, on voit que les équipes qui ont le moins de budget ont vraiment du mal à avoir des effectifs en nombre et en qualité, disons, au même niveau que des équipes comme Clermont, Toulon, Toulouse ou le Racing, donc on s'aperçoit que c'est très difficile, en plus, bon, il est vrai que monter lorsqu'on n'est pas premier, t'oblige à attendre, donc, la finale, de savoir si tu montes ou pas, au jour d'aujourd'hui, disons qu'on s'est préparé avec un budget de Pro D2, donc on a récupéré des joueurs de Pro D2, en ayant quand même un budget qui est encore en baisse par rapport à cette année, donc c'est pas... On est très contents du soutien qu'on a, on sait que tous les gens font le maximum pour le club et aiment le club, maintenant, c'est clair, comme le disait Nico, c'est que, bon, au niveau économique, c'est de plus en plus difficile, donc aujourd'hui, on est contents, on s'est avancé sur quelques pistes au niveau du recrutement, maintenant, on ne peut pas bâtir un recrutement sur du top 14, alors qu'on ne sait pas si on va y être et si on ne sait pas si on aura l'argent pour pouvoir le faire aussi. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a essayé d'être le plus précis et le plus complet sur ce qu'on recherche, maintenant, on va devoir attendre les matchs à venir pour savoir sur quel pied danser au final. Et pour vous trois, vous serez toujours entraîneur du CAB la saison prochaine ? On sera entraîneur du CAB la saison prochaine. Voilà, parfait, très bien. C'est Bleu, Blanc, Noir sur France Bleu, Limousin. On se retrouve dans quelques minutes, juste après Hubantz Tank et le titre The Reason. France Bleu, Limousin, radio officielle du CAB. C'est la troisième partie de Bleu, Blanc, Noir. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, on va s'intéresser un peu plus à Philippe Carbonneau, maintenant, qui a été appelé après, au soir de la défaite face à Carcassonne. Ça s'est décidé très vite, Nicolas Godignon, cette décision. Où est-ce que vous y réfléchissiez depuis un petit moment ? On y réfléchissait pour la saison suivante. En fait, on avait déjà avec Didier de partager ce choix-là pour l'année suivante. Déjà pour me délester un peu de travail. Et c'est vrai que la défaite contre Carcassonne a précipité un peu notre réflexion. On s'est appelé avec Didier, on a échangé là-dessus. Et voilà, Didier me dit mais je sais que Philippe est disponible. J'ai dit ben allez, feu, on l'appelle, on le voit. Et puis voilà, on l'a appelé. À 9h, nos dirigeants avaient le lundi matin, à 9h, nos dirigeants avaient validé notre demande. À 9h15, on appelait Philippe. À 10h30, il nous répondait positivement. Et le lendemain, à 10h30 du matin, il nous avait rejoint. Alors Philippe, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ? J'imagine que vous avez été surpris quand le coup de fil est arrivé. Ben oui, moi j'étais en milieu de saison avec l'équipe de Fédéral 2 de Bizannons. Et le lundi matin, Didier qui m'appelle à 9h. Donc voilà, dès que je suis ça, il avait déjà téléphoné deux ou trois fois, je me suis dit oula. Donc j'ai rappelé Didier et Didier en effet m'a dit ce que vient de dire Nico. Ben voilà, si je voulais rejoindre le CAB avec eux. Et là, sans aucune hésitation, j'ai dit oubli de suite. Alors, quels souvenirs vous gardiez de Brive ? Ben moi, comme je l'ai toujours dit, j'ai gardé de très bons souvenirs de Brive. J'ai passé quatre saisons ici. Ben vous le savez, comme beaucoup de gens, quatre superbes saisons qui pour moi se sont terminées plus vite que prévu parce que sinon je serais resté encore là. Donc voilà, maintenant, le club bien sûr a évolué et puis c'est bon, le rugby a évolué aussi dans son ensemble. Ce qu'avaient mis Nico et Didier en place par rapport par rapport au groupe et par rapport justement au club est très bien. Donc voilà, je me suis de suite bien trouvé dans ce système. Alors ça fait bientôt 4 mois que vous êtes arrivé. Alors quel premier bilan tirez-vous ? Comment ça se passe ? Comme je l'ai dit, Nico et Didier avaient mis un projet de jeu en place en début de saison mais de suite je me suis intégré et de suite j'ai trouvé ma place par rapport aux demandes de Nico et Didier. Donc voilà, maintenant on travaille à trois, je crois qu'il y a beaucoup d'échanges entre nous et au long des semaines ça se passe super bien. On essaye de progresser, de s'améliorer tous les jours et maintenant les résultats arrivent donc pour nous c'est une bonne chose. Philippe paraît très discret il parle pas beaucoup il parle peu aux médias par volonté je pense on sent il veut pas se mettre en avant qu'est-ce qu'il a apporté franchement parce qu'il est donc arrivé début janvier donc il y a eu ce match nul à Lyon cette défaite à Narbonne mais alors depuis il y a eu cette série de 7 matchs dont 6 victoires et cette défaite avec le bonus défensif à Pau qu'a apporté Philippe ? L'arrivée de Philippe c'est un double effet c'est un premier effet direct sur le jeu de trois quarts voilà il a amené plus de précision dans les courses dans le détail dans la correction aussi à apporter au niveau de certains mouvements de placements etc donc c'est ce qui nous intéressait réellement directement de par son expertise ensuite ça nous a permis et surtout à moi de me recentrer plus sur le collectif et notamment sur le collectif défensif et quand on est en travail sur la défense notamment moi ça me permet d'avoir l'oeil que sur ça et Philippe construit lui les différents mouvements offensifs des équipes adverses voilà et ça c'est réellement une chance puisqu'on est beaucoup plus précis dans le détail quand on le faisait moi je m'occupais surtout des mouvements offensifs je revenais avec la défense se retravailler mais les mouvements n'étaient pas tout à fait bien calés donc il fallait revenir avec les trois quarts là-dessus donc on y passait beaucoup de temps et on y passait trop de temps sans avoir l'expertise et le souci du détail où on doit être hyper précis pour être le plus performant possible donc aujourd'hui ça c'est l'effet indirect de l'arrivée de Philippe voilà ce sont des petits conseils que vous avez donnés à Philippe parce que vous n'avez pas tout bouleversé vous êtes resté sur ce qu'il y avait déjà en place je suis resté par rapport aux trois quarts sur les combinaisons qu'avait établi Nico voilà moi je sors d'un jeu toulousain donc je suis vraiment basé sur ça et comme l'a dit Nico que ce soit sur la gestuelle que ce soit sur les courses que ce soit les courses après les rucks et etc je suis vraiment j'essaie vraiment j'essaie vraiment d'apporter des solutions aux joueurs et de le mettre en confiance aussi par rapport aux discours et par rapport à ses attitudes donc voilà petit à petit comme je l'ai dit on essaie de s'améliorer et de progresser maintenant voilà on verra dans les semaines à venir si on y arrive ou pas alors c'est vrai que Nicolas oui en parlait il y a quelques secondes il a pu se recentrer plus sur les tâches défensives et ça paye puisque lors des neuf derniers matchs Mickaël Brive n'a encaissé que six essais et quand on dit six essais j'ai compté celui de Colomier hier qui est un petit peu anecdotique et contre Tarbe et Navuian qui était un petit peu similaire il compte il compte non mais c'est simple Brive est la quatrième défense de Pro D2 à l'heure actuelle sur les 26 matchs Brive a encaissé une moyenne d'un peu plus de 17 points et sur les neuf derniers matchs donc depuis l'arrivée on est à 12 points donc on va quand même vers une amélioration assez sensible moi il y a ce double aspect je pense et je pense qu'il y a eu un impact réellement un impact psychologique qui a joué au niveau du staff qui a joué au niveau des joueurs quand j'entends en conférence de presse la semaine dernière Guillaume Namy dire ce qui est une évidence pour tous les joueurs mais il le disait avec une grande conviction on ne défend pas pour ne pas prendre d'essai on défend pour récupérer le ballon comme on l'a vu contre Tarbes comme on l'a vu aussi contre Dax et c'est un tout donc voilà parce que les joueurs ont plus confiance en attaque ils rechignent peut-être un peu moins à défendre parce qu'ils ont plus confiance en défense ils n'hésitent pas à tenter des choses en attaque c'est l'oeuf et la poule mais en tout cas c'est ce qu'on constate et c'est tant mieux pour le CAB parce qu'on voit des joueurs qui prennent du plaisir et qui se sentent forts maintenant c'est à eux d'atteindre la maîtrise le petit plus de maîtrise le dernier geste dont parlait Guillaume Namy qui a manqué par moments aussi hier mais bon quand on voit aujourd'hui la manière dont les mouvements sont organisés quand il manque plus qu'un geste on est quand même plus près de la solution que quand le lancement patine donc voilà moi je pense que le premier impact ça a été psychologique au niveau effectivement ça a permis à chacun de bien prendre sa place et d'avoir un discours clair et les joueurs ont été réceptifs à ça et ça leur a permis de se poser de moins en moins de questions et espérons en tout cas que ça paye sur les journées qui restent et pourquoi pas une éventuelle demi-finale et une éventuelle finale à Bordeaux c'est à Bleu Blanc Noir sur France Bleu on se retrouve dans quelques secondes juste après Etienne Dao Bleu comme toi France Bleu Limousin radio officielle du CAB de retour à l'hôtel le colon j'abrive pour la dernière partie les traditionnels cartons cartons blanc cartons noir et on commence avec vous Nicolas Godignon mon carton blanc ce sera pour les naissances dans notre des trois dernières semaines qui ont eu lieu dans notre groupe les filles d'Olivier Quessot la fille d'Olivier Quessot celle d'Arnaud Mella puis il y en a eu d'autres bien avant c'est une année où il y a eu beaucoup de naissances au club donc c'est toujours un moment important et riche ce qui a apporté quelques chamboulements on se souvient pour le déplacement à Pau il a fallu appeler Olivier Quessot notamment tout à fait carton noir le carton noir c'est le dopage dans notre sport et toutes les suspicions qu'il peut y avoir autour de ça voilà je sais qu'on n'est pas un sport qui est sain et c'est une évidence aujourd'hui dans le monde professionnel c'est compliqué de trouver des sports sains mais je pense pas qu'on soit non plus la bête la plus monstrueuse qu'on ait dans le sport professionnel donc je pense qu'il est normal de suspecter des choses mais je crois qu'il ne faut pas non plus essayer de noyer le truc comme ça ça me débecte un peu il n'y a pas de dopage organisé il n'y a pas de choses comme ça c'est vraiment des faits individuels et ça on ne pourra rien contre ça c'est vrai que ça fait l'actualité en tout cas de ces derniers jours carton blanc carton noir dit Dekazadevi le carton blanc pour l'équipe Espoir qui est donc première de son championnat match de la fin qui ne peut plus être rejoint donc félicitations aux joueurs et à leur encadrement Laurent Bonventre et Sébastien Bonnet donc je suis très content et vraiment je croise les doigts pour qu'il soit champion et le carton noir c'est pour la blessure de Kinshaki Jvili c'est une blessure très importante pour nous pour l'équipe et au delà de l'aspect sportif aussi l'aspect humain qui est un mec adorable et qui part au Racing la saison prochaine il avait à coeur de bien finir la saison avec nous et de contribuer à notre réussite finale j'espère et c'est vraiment un coup dur pour lui et pour nous Philippe Carbone au carton blanc carton noir alors pour moi le carton blanc viendra pour la qualification de la planée où mon frère est entraîneur voilà pour les quarts de finale Midi-Pyrénées et par rapport au carton noir c'est l'équipe de Bizanons qui descend en fédéral 3 voilà que vous entraînez avant de devenir abriven voilà et un deuxième carton blanc c'est juste de passer le bonjour à mes deux enfants et à ma femme et bien c'est dit parfait Christophe Testé de France Bleu carton blanc carton noir alors carton blanc à Dax pour avoir gagné le match qu'il ne fallait surtout pas perdre face à Massy il y aura donc deux clubs landais l'an prochain en pro D2 normalement et double carton noir à Lyon qui perd le match qu'il ne fallait pas perdre à Ouyonax et carton noir à Ouyonax qui embête tout le monde à tout gagner voilà c'est dit vous aimez pas vous viendrez supporter Brive alors samedi bien sûr Michael, Nicolas carton blanc carton noir pour le carton noir je vais rejoindre Didier Casadehi avec la blessure de David Kinchakishvili bon voilà on n'est pas très optimiste pour lui pour la fin de saison et c'est bien dommage compte tenu de tout ce qu'il a donné depuis qu'il est à Brive qu'il n'ait pas cette chance de terminer sur des phases finales et en beauté avec le CAB les cartons blancs j'en aurais deux pour les Massicois qui ont lourdement perdu à la Rochelle mais qui continuent de s'accrocher et qui à mon avis s'accrocheront jusqu'au bout même si ça sera très difficile de se maintenir pour un promu ils ont quand même fait une belle saison surtout compte tenu de leurs moyens et un carton blanc pour Sylvie Batou qui nous a quand même fait un drôle de festival là en H-Cup ce week-end c'était agréable à voir quand même voilà très bien pour ma part le carton blanc sera pour les supporters brévistes qui étaient venus en nombre hier à Colomiers je voulais en parler un peu plus longuement dans l'émission malheureusement ça passe très très vite qui vous ont tous salué à la sortie des vestiaires en scandant vos noms c'est la première fois que je vois ça franchement et j'ai apprécié et en tout cas c'est bien que le public se mobilise à l'approche de cette fin de saison qui s'annonce en tout cas peut-être haletante et passionnante mais surtout qu'on a besoin d'eux ça c'est une évidence le surplus de motivation sur une éventuelle demi-finale à la maison voilà le 16ème homme il est vraiment là les supporters devront aider le club et le carton noir ce sera mes confrères de la télévision qui sortent chaque mois une équipe type et bizarrement il n'y avait aucun bréviste dans l'équipe du mois de mars mais je ne sais pas si ils regardent les matchs de brève en tout cas il me semble qu'il y a des joueurs qui auraient mérité d'y figurer c'est la fin de ce bleu blanc noir prochain rendez-vous sport sur France Bleu samedi soir avec deux matchs au programme Brivoyona à 19h à suivre à partir de 18h30 pour la prise d'antenne et à 20h on suivra aussi le déplacement du CSP à Strasbourg merci beaucoup messieurs d'avoir accepté notre invitation et bon courage pour cette fin de championnat et jusqu'à Bordeaux on espère merci en France Bleu Limousin radio officielle du CAB